Pendant des années, j'ai sacralisé le week-end. J'attendais ce moment-là toute la semaine avec impatience, ce moment où ça allait être à finalement mes deux jours de liberté. Les deux jours où j'allais pouvoir me lever le matin et faire ce que je voulais pendant ces deux jours. Et j'attendais ça avec une telle impatience que le vendredi soir, c'était une journée bouillonnante, c'était une journée où tu savais que ça allait terminer. Et le moment où tu sortais de l'école ou alors je sortais du boulot, c'était magique, c'était juste un moment magique. Le problème, c'est que ça ne durait pas longtemps, ça ne durait pas vraiment deux jours. Parce qu'il y avait le samedi, alors oui, le samedi, je fais ce que je voulais, c'était bien, le soir on pouvait sortir, on pouvait faire la fête, etc. C'était génial. Et ensuite, il y avait le dimanche. Et le problème, c'est que le dimanche, on l'a tous connu. Tous ceux qui font un boulot qu'ils n'aiment pas ou qui ont fait un boulot qu'ils n'aimaient pas ont connu ce blues du dimanche soir. Le blues du dimanche soir, c'est ce moment où tu as une sorte de boule au ventre, tu sais, une sorte de boule au ventre, d'angoisse qui remonte et qui dit ça va être fini. Ces deux jours de liberté, ils sont en train de prendre fin, il n'y a plus rien à faire. En plus, tout est fermé aujourd'hui, tu ne vas rien faire de ta journée et demain, tu vas y retourner, tu vas retourner au bagne et tu vas recommencer à continuer cette vie-là, cette vie par défaut, cette vie que tu n'as pas choisie, cette vie où la seule chose que tu as à faire, c'est obéir aux règles qu'on t'a confiées, mais une vie qui n'est pas la tienne en fait, qui ne t'appartient pas. Et le week-end, si ce n'est pas une belle escroquerie le week-end, c'est quoi ? C'est que tu bosses, tu bosses, tu échanges 5 jours par semaine contre 2 jours de liberté. 5 jours de travail contraint contre 2 jours de liberté. Il est où l'équilibre dans cet échange ? Elle est où l'arnaque ? Et pendant des années, j'ai vécu comme ça. Et il y a 4 ans, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté mes études. Alors, j'avais fait des stages, j'avais vécu un petit peu la vie de salarié, pas pendant longtemps certes, mais un petit peu. J'avais vécu bien sûr la vie d'étudiant aussi. Et il y a 4 ans, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de lancer mon activité. Alors, j'avais déjà testé le truc avant, je savais que ça pouvait marcher. J'ai décidé de lancer mon activité, je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai commencé à travailler pour moi. Et ça a été un choc énorme dans ma vie. Parce que du jour au lendemain, j'ai arrêté de voir le week-end comme un moment sacré. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de voir le week-end comme un moment de liberté. Pourquoi ? Parce que quand tu travailles pour toi, quand tu fais ce que tu aimes, c'est complètement différent. En fait, le travail n'est plus une privation de liberté. Le travail est un choix. Et donc, quand le travail est un choix, tu te mets à prendre du plaisir à le faire. Quand le travail est un choix, que tu deviens bon dedans, et que tu la construis autour de ta passion, autour de choses qui t'intéressent, ce n'est plus une privation de liberté. Ce n'est plus quelque chose dont tu dois t'échapper. Et donc, tu n'as plus besoin le week-end de te la coller en boîte de nuit pour te défouler. Tu n'as plus besoin de te bourrer la gueule. Tu n'as plus besoin de partir en vacances, de partir en week-end dès que tu peux pour t'échapper. Moi, je me souviens, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Enfin, dès que je pouvais, quand j'étais étudiant, dès que je pouvais faire un week-end, je ne sais pas, je prenais un covoiturage, je prenais le train, je prenais le RER, n'importe quoi, dès que je pouvais me barrer, je le faisais. Je me souviens même, je m'étais barré à un moment juste un week-end en plein hiver. J'étais allé dans la forêt de Fontainebleau, j'avais passé la nuit sous la neige dans la forêt de Fontainebleau avec ma tante parce que j'avais tellement besoin de sentiments de liberté, j'avais tellement besoin d'échapper à cette mort lente et douloureuse finalement que c'était mon seul moyen d'échappatoire. Donc, le week-end était sacré. Et depuis que je travaille pour moi, ça a complètement changé. Depuis que je travaille pour moi, j'ai désacralisé le week-end. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler le week-end, pourquoi m'en priver ? Je travaille le week-end. Hier, c'était dimanche. Avant-hier, c'était samedi. Bien sûr que j'ai travaillé parce que j'en avais envie, parce que j'étais inspiré. Et inversement, s'il y a un jour où je suis fatigué, où je ne suis pas en forme, où je suis naze, je ne vais pas me forcer. Je vais prendre le week-end en plein milieu de la semaine s'il le faut. Et ce qui est génial quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, c'est que tu peux t'entourer de gens qui sont comme toi. Tu peux t'entourer d'autres entrepreneurs. Tu peux t'entourer d'autres indépendants, d'autres entre ce que j'appelle des entrepreneurs libres. Parce que quand tu as des amis comme ça, tu peux te faire des plans à la rien de la foutre du week-end. Par exemple, nous, on se fait en ce moment régulièrement, on se voit un peu partout en Europe, on se fait des week-ends si tu veux, mais en plein milieu de la semaine. Par exemple, du mardi au vendredi. Ou alors, on part le mercredi et puis on rentre le mardi suivant. Comme ça, on évite les avions qui sont bondés. On évite les embouteillages sur l'autoroute. On évite en fait toutes les galères des gens normaux, des salariés. Le week-end, il n'a pas été créé pour tout le monde. Le week-end, il a été créé pour les salariés. Si tu n'es pas salarié, si tu es indépendant, tu n'as pas besoin de t'infliger ça. Tu n'as pas besoin d'être dépendant de ça. Ce n'est pas un code universel le week-end. Ce n'est pas un code qui a été créé pour toi et pour moi. Et tu peux même aller plus loin. Parce qu'évidemment, tu vas me dire, ok, moi je suis indépendant, je suis libre, je peux prendre le week-end quand je veux. Mais peut-être que tu es marié, peut-être que tu as une femme, peut-être que tu as un mari, peut-être que tu as un copain et une copine, peut-être que tu as des enfants. Et eux, évidemment, ils ne sont pas forcément comme toi. Ils n'ont pas forcément cette possibilité-là. Alors, il y a des entrepreneurs qui vont plus loin, qui incluent leur famille dans leur mode de vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas idiot. C'est de proposer à ta famille, à ta famille proche, c'est-à-dire les gens avec qui tu vis au quotidien, de se lancer dans cette aventure-là aussi. Soit de devenir indépendant dans un domaine qui les passionne eux, soit s'ils s'intéressent à ce que tu fais, même de les embaucher dans ta boîte. Parce que s'ils sont salariés de ta boîte, par exemple, ou s'ils travaillent pour toi, vous allez être complètement libre de partir où vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a plus aucun attachement physique. Tu peux aussi, alors il y a des gens qui vont plus loin, des gens qui ont des enfants, par exemple, qui vont faire l'école à la maison à leurs enfants et qui vont partir en voyage pendant, je ne sais pas, en voyage permanent pendant 3 ans, pendant 5 ans avec leurs enfants. Moi, je connais une famille qui a fait ça, qui sont partis en caravane, qui ont traversé les États-Unis avec leurs enfants, etc. Ça fait quand même une belle enfance. Tu vois, une enfance où tu voyages, où tu vois du paysage, où tu rencontres du monde, où tu passes tes journées à faire, voilà, à apprendre des choses avec tes parents qui sont probablement plus impliqués que n'importe quel professeur peut l'être. Ça peut être aussi un beau projet de vie pour ta famille. Voilà, ce n'est pas un secret, tu l'as vu derrière moi. Ce n'est pas un fond vert. Je suis sur un toit à New York. J'ai l'Empire State Building jusque là, je ne sais pas si tu le vois. Moi, New York, c'est une ville que j'aime. C'est une ville qui m'inspire. Alors, ce n'est pas une ville qui va plaire à tout le monde. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, c'est une ville qui m'inspire. C'est une ville dans laquelle j'aime passer du temps. Puis là, tu vois, on est en plein hiver. Ça caille, mais il y a un super soleil et c'est comme ça presque tous les matins. J'ai emmené ma famille. J'ai emmené ma famille proche, y compris chien et chat. Et voilà, on va passer trois mois ici sur un visa touriste tout simplement. Et en fait, ça te permet aussi d'expérimenter la vie ailleurs. Imagine tout ce que tu peux faire quand tu as cette liberté-là. Tu peux expérimenter trois mois dans une ville. Alors, si tu es en Europe, dans l'espace Schengen, tu peux même passer des années dans n'importe quel endroit. Tu n'as pas besoin de visa, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà, on a la chance de pouvoir vivre une vie en décalage. On a plus de choix, plus de possibilités que la plupart des gens, que le salarié moyen. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser. C'est dommage de ne pas en profiter. Donc, si aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es indépendant et que tu fais des week-ends comme tout le monde, pose-toi la question, est-ce que je ne pourrais pas faire des week-ends quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand j'ai besoin de me reposer et pas forcément le samedi et le dimanche pour me taper les embouteillages, pour me taper la foule dans les magasins, les magasins qui sont fermés le dimanche, etc. Tu vois, tu peux vivre autrement. Et puis, si tu es salarié et que tu rêves de quitter ton boulot, ou que si tu es étudiant et que tu rêves de monter ta boîte et d'être indépendant, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Il faut arrêter de dire aux gens que c'est extrêmement risqué, que c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas plus risqué que passer 5 ans ou 10 ans à faire des études où tu n'es même pas sûr finalement que ça va déboucher sur quelque chose d'intéressant pour toi, où tu n'es même pas sûr de trouver un boulot après. C'est un risque aussi de faire des études. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Je dis que si tu as envie d'être libre, il faut expérimenter dès maintenant des choses. Même si tu es étudiant, même si tu es salarié, je ne te dis pas qu'il faut tout arrêter maintenant. Surtout pas. C'est vraiment la connerie, je pense, à ne pas faire. Mais de lancer ton projet dès maintenant sur ton temps libre, de tester, de voir si ça fonctionne. Avec Internet, tu peux faire énormément de choses. Tu peux créer du contenu autour de ta passion. Tu peux développer une audience. Quand tu as une audience autour de ta passion, tu peux faire plein de choses. Tu peux vendre des produits, tu peux faire de l'affiliation, tu peux vendre de la formation, tu peux vendre du coaching, tu peux vendre de l'accompagnement, tu peux faire des conférences. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux devenir auteur ou autrice, j'en sais rien, je ne sais pas si ça se dit autrice. Tu peux faire énormément de choses et ça, je te l'enseigne. Parce que moi, ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai accompagné des milliers de personnes via mes formations et j'enseigne tout ça tous les matins dans ce que j'appelle mes mails privés quotidiens. C'est-à-dire que tous les matins, je vais t'envoyer un email dans ta boîte mail que tu vas recevoir à 9h chaque matin, heure française. Et dans chacun de ces emails, je vais te transmettre un petit peu de cette philosophie, je vais te transmettre des grandes idées. C'est principalement des mails inspirationnels. Et puis derrière, tu as des formations. Et dans les formations, je te donne la pratique, les stratégies, les méthodes que j'utilise et qui peuvent changer ta vie comme elles ont changé la mienne, tout simplement. Donc, c'est le premier lien en description si tu n'es pas encore inscrit au email privé quotidien. Et puis moi, je me rends parce que même s'il fait beau, ça caille quand même à New York.